Super fort ! Y'a aussi eu la fois où le Chevalier Jaune l'a enlevé ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va faire le siège du château du Baron Noir. Un siège à cinq, c'est un peu court, non ? Alors on a qu'à faire un grand canapé ! Comme ça on aura tous une place et Eleonore et le Baron Noir pourront même venir s'asseoir avec nous ! Je sais ! On va utiliser ça ! Oh ! Une grande cuillère ! Qu'est-ce que tu veux leur donner à manger avec ça ? Ce n'est pas une cuillère, c'est une machine de guerre hautement perfectionnée ! Vraiment ? Combien de rayons laser lance-t-elle par seconde ? Ce ne sont pas des rayons qu'elle lance, ce sont des boulets ! J'ai navigué sur des tas de rafios mais j'ai jamais vu un canon comme ça ! Où est la mèche ? Y'a pas de mèche ! On actionne le levier de la catapulte et on envoie le projectile chez nos ennemis ! C'était ce levier ? Oups ! Très efficace ! Tadam ! J'imagine que nous sommes devant l'entrée d'une grotte ? Mieux que ça, cette grotte est extraordinaire ! Et pourquoi, Ruby, s'il te plaît ? Une légende dit que tous les cent ans à l'aube, la grotte de Cédric le sent qu'il ne l'en s'ouvre parce qu'un rayon lumineux vient frapper le Ruby qui se trouve au milieu de cette porte ! Et ce rayon passe par le trou du rocher qui est derrière vous ! On va devoir revenir dans un tas ? Non, Étincelle ! Cette journée exceptionnelle est... Aujourd'hui ! Le soleil se lève et visiblement rien ne se passe ! Je vous l'avais dit ! Attends, Ruby, regarde ! C'est quoi tous ces signes ? Tu les comprends ? Si ça se trouve, c'est une formule de magie noire ! Non, c'est de l'ancien langage pirate ! Tu peux le lire ? Tu trouves que j'ai une tête d'ancien pirate, c'est ça ? Application, traduction de langage mystérieux ! Il y a écrit... Jamais mon trésor ne sortira de cette grotte ! Il paraît qu'il est fabuleux ! Venez, le trésor nous atteint ! Ruby ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Jean vient de dire que le trésor ne sortira jamais de la grotte ! Et il y a 100% de risque qu'il y ait de redoutables pièges dans une grotte qui abrite un trésor de pirate ! Ruby, reviens, c'est un chré ! Rattrapons-les avant que ça ne tourne à la catastrophe ! On n'arrivera pas à la rattraper ! Etincelle, tu peux la stopper ? Ça risque de ne pas lui plaire ! Que Ruby se satisfie ! Non ! Mais... Non, t'as un poulpe-étincelle ! Arrête ça tout de suite ! Bon, d'accord ! Qu'à l'instant tu sois libre de tes mouvements ! Ça va ? Ruby, si tu continues comme ça, on va tomber dans tous les pièges ! Mais non, voyons, je suis prudente ! Oh non ! J'ai l'impression que les murs se rapprochent ! Courons, vite ! Bravo, Alien ! Allez, dépêchons-nous ! Il a volé mon trésor ! Attends un peu que j'ouvre cette porte ! Jean, que veut dire cette inscription ? Attends, je lance mon application Traduction Langage Mystérieux. C'est une énigme. Comme toi, je me lève le matin et je me couche le soir. Pourtant, je te fais de l'ombre, qui suis-je ? Je peux essayer un programme de décryptage sémantique, mais ça prendrait plusieurs heures. J'aurais défoncé cette porte avant ! Réfléchissons, comme toi, je me lève le matin et je me couche le soir. Pourtant, je te fais de l'ombre, qui suis-je ? J'en sais rien, moi ! On ne reverra jamais le jour et mon trésor non plus ! C'est le soleil ! Ben oui, il se lève le matin et se couche le soir et fait de l'ombre, non ? Eh oui, quelle étincelle de génie ! Celui, mon trésor ! Nom d'un cachet au borgne, rendre la couronne ? C'est la règle, Ruby. Chacun doit s'y soumettre. C'est complètement stupide ! Irrationnel, tout au plus. À quoi bon se battre pour la couronne du roi si on ne peut même pas la garder ? C'est la tradition, on rend la couronne en signe d'allégeant. Chez nous, la tradition, c'est que si tu gagnes, c'est toi le chef. Et personne n'a jamais essayé de garder la couronne pour lui ? Si, une fois. Lors du dernier grand tournoi, le baron noir a remporté pratiquement toutes les épreuves. La couronne est à moi, je l'ai gagné à force de courage. Je ne la rendrai jamais. Ne vendez pas la cuirasse du prince avant de l'avoir mise à terre ! Avant, il y avait aussi des concours de magie sur l'île enchantée. Mais la dernière fois, j'ai transformé la reine en grenouille. Alors depuis, eh ben, elle a tout interdit. Je suis sûr que ce fourbe de baron noir voudra prendre sa revanche. Mais il trouvera sur sa route le plus grand chevalier du royaume. Qui ça ? Ben, ben moi. Et le plus modeste aussi. Il faut que j'ai le temps de décorer la salle du trône avant le retour de la reine. Ben oui, mais comment savoir quand elle va rentrer ? Oh, rien de plus simple. La reine rentre toujours au château pour l'heure du thé. Et on peut savoir à quelle heure précisément est l'heure du thé ? L'heure de la toilette, l'heure du thé. Oh tiens, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure du thé. Nom d'un bigorneau, j'ai rien compris, moi. Bon, je recommence. L'heure du dîner, c'est quand on dit. L'heure du petit-déjeuner, c'est quand on dit. En même temps, comment te dire, l'idée de décorer un lieu pour un anniversaire n'est pas très originale. Oui, bon, d'accord. Mais en tout cas, c'était mon idée. Et là, euh... Eh ben, j'en ai plus d'autres. Offre-lui un animal de compagnie. Je sais pas, moi. Une pieuvre de compagnie. Pas question. Je suis venue pour refaire la déco et je la referai. Je vais tout réarranger. La reine de Marie-Arcelette. Du coup, vous êtes dans cette salle ? Merde, j'ai une chétale ! Je n'ai pas l'impression que grand-chose ait changé. Que de partout surgisse Rose Pétunia guérisse ! Oh, mais qu'est-ce... Oh, il faut que je jette un nouveau sort ! Non, étincelle, arrête ! Tu dois faire disparaître ça au plus vite. Oh, faut pas s'inquiéter ! Que ses plantes et ses fleurs recalent à leur sommaire ! Euh... Écoutez, en fait, je crois, euh... Qu'il faut s'inquiéter. Je me souviens un peu de la bonne formule. Et d'un seul ! Encore toi ?